Alors après le week-end dernier, cette défaite à domicile, quel est le moral de l'équipe et comment vous attaquez ce prochain match avec Van ? Le moral il n'est pas au mot fixé forcément quand tu es une semaine après une défaite notamment à domicile face à un adversaire qui a été performant, qui n'est pas là par hasard, mais à qui on a donné la possibilité d'être bon. Ce n'est pas très simple. La gestion avait redonné un peu de morale et d'enthousiasme aux hommes, malgré des blessures importantes. Je pense à Grammatico qui s'est fait vraiment mal puisqu'il y a beaucoup de fractures en fait, une ressembléture à la pommette donc disponible pendant, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Bon ben voilà, il faut faire le dos rond, essayer de retrouver comme je disais de l'enthousiasme, mais repartir avec le sentiment de vouloir refaire un peu ce retard, ce sentiment de groupe qui a encore de la vie et qui veut aller chercher quelque chose de bon. Vous, c'est quoi votre objectif maintenant ? Vous étiez à gagner des points il y a quelques semaines là, on croit qu'il y a toujours à 20 points et c'est vous ? Ouais, 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 on est au stagne. Autant bien arrivé, on a eu le sentiment d'avoir un bon comportement et une volonté des garçons à vouloir gagner. On n'était pas très loin, je pense que ça se joue à des détails dont un qui est en notre défaveur et qui est mérité à mon sens. Autant là, j'ai pas reconnu le groupe et les joueurs. J'ai vu un visage différent de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire un groupe un peu apathique, un peu affaiblimentalement, sans enthousiasme, sans envie de faire du tort et du mal à l'adversaire. Voilà, un visage que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et dont je dois maîtriser et essayer d'éviter de renouveler cette situation. Donc, ce n'est pas simple. Donc oui, Van forcément est chez eux. C'est une équipe qui est très forte, avec beaucoup de résultats en sa faveur, qui valent les plus grosses équipes et qui est capable même de faire de gros scores contre des équipes moyennes. Voilà, mais c'est peut-être le match idéal. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est à notre portée. Ce n'est pas une équipe qui fait partie des équipes de haut tableau. On a la possibilité de faire quelque chose là-bas. Après, oui, le dire, c'est bien beau. Moi, je le dis souvent, mais après, il faut réaliser, il faut que les hommes aient la volonté au-delà des qualités, parce que des fois, ça se joue pas que sur les qualités, ça se joue aussi sur de l'envie. L'envie, jusqu'à présent, au canadien, beaucoup moins. Si on rédite la même performance au moins dans l'envie, on va en prendre 50. Ça, c'est une incertitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada